Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter des mailles pour tricoter en rond. Donc c'est tout simple, vous allez monter d'abord la quantité de mailles souhaitées sur une aiguille, peu importe laquelle. Ici je vais monter 10 mailles à l'anglaise, et donc je vais vous présenter une technique qui s'appelle la technique du magic loop. Alors ça permet de tricoter le petit diamètre en rond, et avec cette technique en fait vous pouvez vraiment tout tricoter avec des aiguilles circulaires. Alors j'en suis à 8 mailles, et je vais monter 2 de plus. Voilà, j'ai 10 mailles, donc le petit nœud de départ je l'enlève. Donc si vous ne savez pas monter les mailles sur des aiguilles, bien sûr cette vidéo est trop rapide pour vous, mais vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai consacrée au montage des mailles. Donc maintenant nous sommes sur des aiguilles circulaires, donc il y a un câble qui rattache les 2 aiguilles. Donc je vais passer les mailles montées sur le câble, et je vais diviser mon ouvrage. Donc généralement on le divise au milieu, donc ici 5 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre. Donc là se trouve le milieu, et je vais ensuite tirer le câble au milieu. Donc je tire dessus en pliant le câble, et donc j'ai 2 parties comme ça, une en haut de 5 mailles et une en bas de 5 mailles. Ensuite mon repère c'est toujours le fil qui est rattaché à la pelote, celui-ci. Et je sais que quand je vais tricoter, le fil rattaché à la pelote doit se trouver le plus loin de moi. C'est à dire qu'ici, cette partie est près de moi, je suis ici. Et la partie avec le fil rattaché à la pelote est après cette première partie. Donc c'est la plus éloignée des 2 par rapport à moi. Et donc, ce repère me permet de savoir où placer la partie avec le fil rattaché à la pelote. Donc il faut que ce soit la partie la plus loin par rapport à moi. Mais aussi, je sais que cette partie là, avec le fil rattaché à la pelote, doit rester sur le câble. Donc je vais la laisser sur le câble. Quant à l'autre partie, celle-ci, avec le fil qui n'est pas rattaché à la pelote, je vais la passer sur l'aiguille. Donc sur son aiguille. Donc vous allez au bout, vous allez forcément trouver une aiguille. Voilà, donc cette partie est sur l'aiguille alors que l'autre partie est restée sur le câble. Ça va me permettre de libérer cette aiguille. Et c'est avec elle que je vais tricoter ici. Donc, ici vous avez donc quelque chose qui forme un demi-circle. Et pour fermer la boucle, vous allez tricoter avec cette aiguille. Donc, cette partie est sur le câble, cette partie est sur son aiguille. Vous allez veiller à ce que le bas de l'ouvrage, donc ici, se trouve bien en bas, que ce soit pour la partie sur le câble ou pour la partie sur les aiguilles. Comme ça, ça vous évite d'entortiller votre ouvrage. Et vous allez tricoter normalement. Donc, admettons qu'ici, je tricote tout à l'endroit. Je pique mon aiguille à l'endroit et je prends le fil rattaché à la pelote et je tricote. Pour les deux premières mailles, le mieux, c'est de serrer quand même bien fort, afin d'éviter un trop grand écart. Voilà, vous pouvez serrer bien fort. La deuxième, même chose. Et après, vous tricotez normalement. Voilà. Voilà. Donc, j'ai tricoté mes cinq mailles. Et ensuite, le fil qui est rattaché à la pelote, qui est toujours mon repère. Je n'ai plus de mailles à tricoter, donc il faut que je fasse un changement. Et comme le fil qui est rattaché à la pelote se trouve ici, je vais tourner mon ouvrage dans un premier temps. Je tourne mon ouvrage et en plus, je vais faire en sorte que le fil qui est rattaché à la pelote et sa partie se trouve à l'extérieur par rapport à moi, donc le plus loin par rapport à moi. Et toujours la même règle, la partie avec le fil rattaché à la pelote doit se trouver sur le câble. Donc, je vais tirer l'aiguille pour passer cette partie sur le câble. Quant à l'autre partie qui se trouve ici, je vais la passer sur son aiguille. Donc, je tire dans l'autre sens et je trouve l'aiguille et je place les mailles. Donc, souvent, ça sert un petit peu à ce niveau-là, sur l'aiguille. Ensuite, j'ai libéré cette aiguille, je peux tirer dessus et je peux tricoter mes mailles. Donc, ici aussi, je les tricote toutes à l'endroit. Voilà. Donc, votre fil qui est rattaché à la pelote se retrouve en bout d'aiguille ici. Et donc, de nouveau, je tourne, je le place loin de moi et je tire l'aiguille pour qu'il aille sur le câble. Quant à l'autre partie, je vais la placer sur son aiguille. Donc, c'est tout simple en fait, mais au début, c'est vrai que c'est assez difficile de se repérer, je pense. Il faut un temps d'adaptation. Mais après, on fait ça vraiment de manière mécanique sans même réfléchir. Donc, voilà pour le montage des mailles avec la technique du Magic Loop. Il faut savoir que quand je vais tricoter, je répéterai toujours cette opération. Mon repère, c'est toujours le fil qui est rattaché à la pelote. Et il suit toujours la même règle du début à la fin. Il se retrouve toujours le plus loin de moi et toujours sur le câble pour que je puisse tricoter. Voilà, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. Je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à très bientôt sur le blog Tricot. Bye bye !